Vos données peuvent être exploitées de la manière suivante. Tout d'abord, vous pouvez déterminer la section efficace photoélectrique pour le plomb à 511 Ekev. La première étape consiste à calculer la section efficace Compton. La section efficace Compton, c'est Z que multiplie la section efficace pour un électron, avec ici, à 511 Ekev, le coefficient α qui vaut Eγ sur M0C2. Ce coefficient α vaudra 1. Donc, vous calculez σC étoile, la section efficace pour un électron, vous multipliez par Z et vous avez la section efficace Compton. Ensuite, on peut déduire par différence la section efficace photoélectrique. Puisqu'à cette énergie-là, et pour le plomb, on a vu que les deux étaient à peu près du même ordre de grandeur, la section totale, qui est égale à la somme de la section photoélectrique plus la section Compton, eh bien, on peut tirer la section efficace photoélectrique par différence en faisant section efficace totale que vous avez déterminée expérimentalement moins le σ Compton que vous venez de calculer. Et vous aurez alors la section efficace photoélectrique pour le plomb à 511 kV. La deuxième exploitation des données consiste à vérifier la dépendance de la section efficace Compton avec le Z du matériau, avec la charge du matériau, pour une énergie de 1275 kV. À cette énergie-là, vous pouvez tracer la section efficace totale que vous avez déterminée expérimentalement, qui n'est en fait rien d'autre que la section Compton, puisqu'on a vu que la section efficace photoélectrique était négligeable à cette énergie-là. Donc, vous tracez votre section efficace en fonction du Z du matériau. Et vous allez déduire la pente de cette courbe. On a vu dans les vidéos d'introduction que la section efficace totale pour un atome, c'est Z, donc le numéro atomique de cet atome, que multiplie la section efficace Compton pour un électron. Donc, cette pente doit être proche de la section efficace Compton. Ça doit être la section efficace Compton. Vous calculez la section efficace Compton, et vous vérifiez que vous trouvez bien quelque chose qui est proche de la pente que vous avez déterminée expérimentalement. Ce coup-ci, le coefficient alpha, il fait 1275 sur 511, et il faut calculer l'expression de la section efficace de Klein-Nichina.